Effectivement, il sent très bon. Il était effectivement humide, mais avec une odeur, il le parfume avant de le jeter, c'est formidable. Nous sommes sur France Bleu dans Planète Lisa avec Anne-Sophie Lapix et je te présente Xavier Monferrand qui va nous révéler la vraie Anne-Sophie Lapix, celle que moi je connais dans l'intimité. Merci Michende, bonsoir Anne-Sophie Lapix. Alors, j'ai pas mal lu, évidemment, chercher des anecdotes autour de vous de votre carrière et de votre vie. Déjà, Anne-Sophie Lapix, une très bonne source, m'affirme que vous êtes une excellente danseuse. 15 ans de danse classique, c'est ça ? Oui, mais c'est enfin, il pense à la danseuse de boîte plus, non ? Je ne sais pas. Qu'à la ballerine. Franchement, pour moi, c'est une professionnelle de la danse à Anne-Sophie Lapix. Moi, j'ai eu le privilège de voir Anne-Sophie Lapix danser. Pendant trois heures. Je pense que si elle faisait danse avec les stars, mais elle gagnerait cette... C'est le rêve de mes fils. C'est le rêve que j'allais vous poser, non ? C'est pour quand ? Non, mais sérieusement, c'est possible. Ce serait une manière de tourner la page, quand même, d'une certaine... De mon petit journaliste, mais c'est le rêve de mes fils, ça les fait rire. Vous avez dansé aux 20 heures. J'ai vu une petite vidéo. J'ai fait trois petits pas de salsa, je pense, le jour du... Enfin, c'était le duo day et voilà, il y avait un petit peu de musique, effectivement. Et tu as eu une formation de danse classique ? J'ai fait 15 ans de danse classique, vraiment. Parce que la danse que j'étais... Oui, ce n'était pas tellement ça. Ce n'était pas classique du tout. C'est pour ça. Mais beaucoup d'expérience aussi en boîte de nuit, très jeune déjà. Et puis, non, j'ai fait du jazz, j'ai fait de la salsa. Enfin, j'aime toutes les danses. J'adore danser, effectivement. C'est mon petit sport à moi. Et très endurante. Et très endurante. J'ai pu voir pendant une heure ou deux heures non-stop. Au moins. Oui. Oui, oui, oui. Toi, tu jouais de la guitare. On fait des soirées ensemble. Moi, je joue de la guitare et elle danse. On ne vous dit pas quoi, on ne dit pas le reste. Non, non, mais bon, c'est bien. On ne veut pas savoir. Vous êtes une fan absolue de Roger Federer. Pas autant que beaucoup de gens dans le PAF. Mais j'aime bien. Et vous avez récupéré une relique de lui à Roland-Garros. Un bandeau que Thomas Soto a appelé le Saint-Sueur. C'est ça. Exactement. Oui, j'ai eu de la chance parce que j'étais à Roland-Garros. Mais je n'étais pas tout à fait devant. Mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a attrapé quand il l'a envoyé. Et j'ai dit, oh, génial. J'ai crié, il s'est retourné vers moi. Et il me l'a donné. Et j'ai vu qu'il le regrettait déjà en me le transmettant. Et alors, c'est formidable parce qu'il sent bon, son bandeau. Effectivement. Il sent très bon. Il était effectivement humide. Mais avec une odeur. Il le parfume avant de le jeter. C'est formidable. Alors, je crois qu'à la maison, tout le monde l'a porté. Oui, effectivement. Parce qu'on pensait qu'il avait des pouvoirs magiques. À l'époque, mes enfants étaient plus jeunes. Ils prenaient des cours de tennis. Et ils alternaient chacun à son tour. Ils avaient le droit de le porter. Et puis, il a fini. Mais il y a eu un drame. Oui, c'est ça. Il a fini dans la machine à laver. Donc, je pense que l'ADN est toujours là. Mais la sueur est partie. En tout cas, ça, c'est sûr. Et tu es toi-même jouée de tennis, non ? J'ai joué un petit peu, mais plus trop. Non, mais j'ai joué peu. Et je m'y suis mise en même temps que mes fils. Donc, je n'ai pas un gros niveau. Mais apparemment, tu joues avec des lunettes de soleil. Bah oui. Il ne faut pas. Tu joues au tennis avec des lunettes de soleil. Quand il y a du soleil, oui. Et tu replaces tes lunettes en même temps que tu... C'est ça. Si tu veux, c'est pas quand il n'y a pas. C'est le tennis basque, c'est ça. Planète Lisa sur France Bleu.